Bonjour à tous, nouveau Quintet Flash ce mardi, direction Deauville, à l'occasion du prix de la Villa Lucie. 16 chevaux âgés de 4 ans et plus vont s'affronter dans ce handicap, disputé sur la PSF et sur la distance 2400 mètres. Une épreuve dans laquelle j'ai fait confiance à un concurrent qui se plaît sur la Côte Normande. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 3, Rakan, qui possède une grande aptitude à ce parcours, sur lequel il vient de s'imposer à réclamer. Assurément, il a une très belle chance à défendre. Le 6, Pedrito, vient de refaire surface sur ce tracé où il fut le dauphin de Rakan. Personnellement, je suis convaincu qu'il va répéter et lutter pour les premières places. Le 11, Toysk, a refait beaucoup de terrain lors de sa dernière tentative à Saint-Cloud. Déjà vainqueur sur ce parcours, il va falloir compter avec lui. Les opposants avec le 13, Fréja, qui n'a pas été très chanceuse. Le Quintet, Claude Waldien, du 11 juin dernier. Efficace sur le sable, je la reprends, les yeux fermés. Le 5, Hot Spot, revient quasiment à la valeur de son dernier succès. Dès lors, il faut s'attendre à un bon comportement de sa part. Le 9, Royal Saxo, répond toujours présent et ce, quelles que soient les conditions de course. Pour son entrée dans les handicaps, il a une belle carte à jouer. L'As, Jeep Hop, a beaucoup de poids à porter, mais il se plaît sur le sable. Il possède des titres et ne saurait être mis de côté pour l'obtention d'une place. Mon coup de poker sera le numéro 2, Ozan, qui avait complètement échoué l'an passé dans cette épreuve, alors qu'il avait 1 kg de moins sur l'échelle des valeurs. Cependant, il aura l'avantage de la fraîcheur et va tenter de se réhabiliter. Les Outsiders avec le 4, Shining Ocean, qui soufflent le chaud et le froid depuis quelques semaines pour une place en bout de piste. Le 8, Royal Shake, ne semble pas être au top de sa condition physique et va débuter sur la PSF. Avec lui, ce sera une affaire d'impression. Le 7, Torpen, ne s'est pas montré très tranchant lors de sa dernière tentative. Pour les amateurs de Belcott, le 14, Léopard Duccio avait remporté un qualité sur ce parcours en début d'année, mais depuis la pénalisation au poids, plus de son et plus d'image. Pas évident à première vue. Le 10, Abelhard F, a vu sa valeur augmenter de 6 kg suite à 2 victoires de rang dans les handicaps. Cela va commencer à se compliquer désormais. Je n'ai pas retenu le 12, Miami Voice, longtemps éloigné des pistes, et qui selon moi ne vaut plus 38 de valeur. Le 16, Alcanor, mal garé dans l'estal, et le 15, Channel Gold, hors sujet à l'heure actuelle. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix de la Villa Lucie. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501